La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 12 février 2022. Sud Quotidien annonce les parents d'élèves dans la rue pour la résolution de la crise scolaire. En effet, après les élèves, l'UNAPES sera un rassemblement ce jour à la place de la Nation, informe le journal du groupe Sud Communication, qui signale que la reprise des enseignements et des apprentissages constitue la principale exigence des manifestants. Sud Quotidien nous fait part par ailleurs d'un accident de la route lors du magal de Porohan et fait état de huit morts et plusieurs blessés à Gossas. Ce grave accident de retour de Porohan et qui a fait huit morts et des blessés implique un minicar qui est entré en collision avec un bus, rapporte Vox Populi. Et libération revient sur un vendredi macabre entre Kaolak-Mur et Bignonna, informant que trois drames ont fait treize morts. Il s'agit d'une collision entre deux véhicules qui a fait huit morts et trois blessés graves à Gingineau et de cet incendie causé par une bougie à Popongin-Serreur qui a emporté trois enfants âgés de 2, 6 et 11 ans, morts en pleine nuit. Et en partance pour l'installation du maire de Mongangulak hier, Lunding et Fodé Badji, conseillers de Yewi Askanwi et de Beno Bokuyaka, ont été victimes de la chute violente d'un arbre. Dr. Sherouna Diata, le nouveau maire réagissant dans les colonnes de libération, déclare, je cite, « Nous sommes tous sous le choc avec l'accord du sous-préfet. Mon installation a été reportée, informe-t-il. » Et les échos donnent des nouvelles de l'installation du nouveau maire d'Angor pour nous apprendre que le sous-préfet a quitté pour non-respect de la parité. Khadija Toussène Traoré explique ne pas pouvoir, en tant que représentant de l'État, assister à une séance où la loi n'est pas respectée. En réaction, Magenjaye soutient que beaucoup d'autres localités en 2014 ne s'étaient pas pliées à cette disposition. « Les lois sont votées à l'Assemblée nationale et nous savons tous que le premier adjoint de l'hémicycle est un homme, » ajoute-t-il. Hélas, rapporte l'installation en grande pompe de son dur pub à la mairie de Mishira et parle d'un retour gagnant au pays natal pour Amadouba. Ce journal évoque par ailleurs les raisons de la dégringolade du Parti démocratique sénégalais qui a enregistré des résultats calamiteux lors des dernières élections locales. Pour expliquer cette situation, Maïe Rofaï soutient, je cite, « Nous étions des soldats sans nos généraux ». Marie Souhouniaï, députée à l'Assemblée nationale, indiquait que l'exigence est que Karim Ouad revienne au pays. Mais, de l'avis de l'analyste politique Momar Diong, le Parti démocratique sénégalais a été incohérent depuis un certain temps et ceci pourrait expliquer cette dégringolade lors des dernières locales. Après, les locales placent un nouveau gouvernement, semble dire, qui dévoile les cartes de Macky Sall concernant la nomination du premier ministre et s'intéresse à Alingou Ndjaï, Amadou Haute, Abdoulaye Dauda Diallo, Abdoulaye Dussar, Amadouba et Aminata Mimitouré. Pendant ce temps, dans Dakar Times, l'on se demande si le téléphone du chef de l'État est-il crypté. Ce journal pose cette interrogation après la divulgation des communications du président Ouattara et de l'ex-PM malien Boubousissé. Et relativement à cet audio supposé de Ouattara et Boubousissé, Busby, le jour, nous apprend que le Mali a ouvert une enquête. Il y a de quoi ouvrir une enquête, semble dire libération, qui évoque l'absence de Maria Massar au Seine de l'APR et lors du dernier conseil des ministres. Ce journal, qui parle de malaise Maria Massar, informe aussi qu'à la mairie de Kaulak, le mobilier a été emporté et les agents sont privés de salaire. Au même moment, dans les échos, Djibrilouade fait de grosses révélations sur les primes après la canne. Pendant que dans Libération, l'on nous apprend que Serigne Hassan Lundam, qui promettait à une cliente de multiplier son argent, arrêtée par la SR2S, a été sauvée par une médiation pénale. Sa mère a désintéressé la partie civile qui avait remis au Jeune Marabout 2 millions devant être transformée en 20 millions de francs CFA, renseigne Libération. Et dans le quotidien, l'on informe de l'invention américaine parlant d'importation de véhicules. Selon le journal de Madjambaljane, les voitures Made in the USA s'imposent de plus en plus sur le marché sénégalais. La sénégalaise éminente, actrice du hip-hop Gal Sen OMG, s'entretient au même moment avec Réoumi Cotidion. Et dit tout. La jeune dame fait remarquer, cependant, que la femme n'est pas bien considérée dans le milieu. Entretien à lire, dans Réoumi Cotidion, version people. Le parti socialiste, version jeune des parcelles à Séni, exige pendant ce temps la tenue du congrès dans les colonnes de Vox Populi. Oubaba Carfa, les compagnies mettent la pression sur Aminatambeng Diaye. Ghana Gay, dans ce même journal, reparle de la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations et souligne que c'était une compétition très compliquée pour les Lyons. « J'espère que ça ne sera pas le dernier trophée qu'on va ramener au Sénégal », ajoute Ghana, qui a été honoré au Parc des Princes avec Abdou Diallo. Et selon Umar Daf, l'ex-adjoint de Cissé, le Sénégal champion d'Afrique, c'est une délivrance. Édouard Mendy, vise une nouvelle étoile à l'occasion de la finale du Mondial des clubs qui opposera Chelsea à Palmeiras à 16h30, informe Stade, le quotidien du sport, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.